Alors, qui est prêt à faire du sport? Et oui, on va se muscler, mais on va muscler d'abord nos compétences business et ce soir nous allons parler du pitch donc j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se connecter Est-ce que vous m'entendez bien? Je vérifie juste la connexion donc bienvenue si vous découvrez cette émission pour la première fois vous êtes dans un camp d'entraînement business virtuel et oui, puisque du lundi au lundi, au vendredi, au vendredi vous avez la possibilité de vous entraîner Qu'est-ce que ça veut dire vous entraîner? Vous pratiquez, vous pratiquez votre pitch, vous pratiquez votre copywriting vous pratiquez votre branding, vous pratiquez le closing, le networking et vous recevez du feedback exactement comme un camp d'entraînement sportif quand vous êtes dans un camp d'entraînement sportif avec votre coach vous faites des exercices et le coach vous dit ça c'est bien fait, ça c'est bien fait fais attention à ta posture regarde comment tu vas lancer le ballon, etc. et donc vous devez absolument faire la même chose dans le business et malheureusement on n'a pas cette opportunité là parce qu'à chaque fois on est toujours là en train d'apprendre apprendre, apprendre et apprendre on génère plus de, on apprend plus d'informations mais on n'a pas le temps de mettre en application de pratiquer et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et on n'a pas de recul en fait sur ce qu'on fait d'où l'importance du feedback et du coaching parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? vous, vous ne voyez pas ce qui ne fonctionne pas mais les autres ont un autre regard soit parce qu'ils ne vous connaissent pas soit justement parce qu'ils vous connaissent donc que vous soyez déjà vous faites partie de mes clients ou au contraire vous êtes totalement nouveau et vous avez besoin d'avancer vous avez besoin d'un regard différent sur votre business venez, nous sommes là tous les jours et donc nous allons être là pour les quatre prochaines semaines donc je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et c'est vraiment une mine d'or parce que c'est que par la répétition que vous apprenez et souvent les gens en fait ne comprennent pas qu'il y a des phases d'apprentissage il y a quatre phases d'apprentissage la première phase c'est quand on est inconscient, incompétent c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas donc de toute façon si vous ne saviez pas ce que vous ne savez pas vous n'êtes pas là numéro deux c'est la conscience incompétence donc vous savez que vous ne savez pas et donc la raison pour laquelle vous êtes connecté c'est justement parce que vous êtes conscient qu'il y a des informations qui vous manquent ensuite maintenant l'objectif c'est de vous passer à la conscience compétence grâce à ces exercices où vous allez pratiquer vous allez maintenant commencer à développer une compétence mais consciente et enfin ce que vous voulez c'est passer au niveau de maîtrise c'est là où vous êtes vraiment totalement inconscient, compétent vous avez les bons réflexes vous avez la bonne attitude et donc pendant la phase de compétence consciente justement tous les feedbacks sont bénéfiques parce que c'est ça qui va vous faire progresser et le fait de réécouter différents cas de coaching on a enregistré plus de 114 sessions de coaching laser depuis le début du confinement justement parce que quand on a eu ça je me suis dit ok de quoi mes clients ont besoin aujourd'hui ils n'ont pas besoin que je fasse une énième formation j'ai déjà toutes les formations vous pouvez aller les télécharger vous pouvez les écouter ils ont par contre besoin de pratiquer d'ajuster leurs compétences pour gagner en confiance en sérénité avoir le contrôle de leur business avoir le contrôle dans les relations avec les prospects savoir où les emmener et donc c'est là qu'on pratique ça donc si vous êtes intéressé mettez hashtag coaching et comme ça vous allez passer donc je suis en train de constater que le Instagram a un peu bugué ok donc c'est bien moi ça lâchait donc juste en attendant que je mette ça dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez retenu des dernières semaines sur le pitch et quelles sont les questions que vous avez par rapport à ça juste le temps que je gère ce problème technique oh intéressant ça ne marche pas ça ne marche pas ok désolé je ne sais même pas comment me connecter bon ok allez c'est pas grave alors question je suis très fière de moi d'avoir pu être présente sur toutes les sessions d'aujourd'hui merci pour cette belle course ah ça c'était c'était un marathon ah ça c'est clair oh wow au taquet très bien je voudrais savoir comment passer faire passer mes clientes à l'action sans les motiver mais qu'elles trouvent la motivation en elles et donc ça c'est aussi important dans votre pitch en fait ce qui va faire que les gens vont raisonner c'est qu'ils vont avoir l'impression et c'est pour ça en fait que votre but c'est pas de motiver c'est de montrer ce qui est possible et en fait la personne quand elle se connecte elle a envie de faire ce pas elle a envie d'être disciplinée elle a envie de faire du sport mais vous pouvez pas le faire si vous ne savez pas qu'est-ce qui a emmené la personne à vous contacter donc la question que je te pose c'est pourquoi les gens viennent te voir pourquoi ils demandent tes diagnostics pourquoi ils font ce qu'ils font avec toi qu'est-ce qui les motive parce que si vous ne comprenez pas quelles sont justement les sources de motivation de vos prospects vous n'allez pas pouvoir les closer et donc c'est pour ça que dans mon programme Musclés et compétences business je vous montre exactement comment identifier ça et c'est ça l'objectif et c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec plusieurs pitches parce que tout le monde ne veut pas la même chose et donc vous ne pouvez pas juste vendre à tout le monde de la même manière vous devez identifier ce que les personnes veulent et leur proposer ce qu'elles veulent et donc à un moment donné vous devez aussi être conscient de ce qui bloque les personnes à passer à l'action parce que si vous n'avez pas cet élément-là effectivement vous allez passer à côté de beaucoup de choses vous n'allez pas être en capacité de les accompagner de les aider donc je te pose la question qu'est-ce qui pousse les gens à venir vers toi donc ils disent que je les motive dans mes vidéos sur Facebook tu les motives à quoi ? tu les motives à faire quoi ? tu les motives par rapport à quoi ? donc vous voyez que le mot motivation est tellement utilisé qu'à un moment donné ça ne veut plus rien dire tu les motives à quoi ? parce que si tu ne sais pas à quoi tu les motives tu ne vas pas pouvoir il y en a qui vont dire waouh tu me motives à faire des vidéos ou tu me motives à avoir plus d'énergie tu me motives à faire du sport donc les deux personnes vont te dire ah mais oui tu me motives mais il y en a une qui est prête à faire du sport et l'autre qui est prête à démarrer des vidéos donc si tu n'as pas pris le temps de clarifier tu vas droit dans le mur est-ce que tu vois ? donc vous voyez que la qualité de votre closing va être aussi déterminée par la qualité de vos questions donc on se rend compte l'importance de maîtriser sa communication et c'est ce qu'on a vu dans un des coachings laser c'était vraiment de se dire oui désolé sur Instagram j'ai eu un petit bug j'ai dû redémarrer mon ordinateur mais voilà tout est là tout est rentré dans l'ordre vous allez pouvoir suivre donc on parlait justement de qu'est-ce qui dans notre pitch comment inciter les personnes à travailler avec nous mais aussi à passer à l'action donc si tu n'as pas cette clarté là tu vas avoir du mal à closer donc voilà donc ce qu'on a dit lors des précédents coachings laser c'était vraiment de prendre conscience que finalement sur ces cinq compétences on se rend compte que c'est d'abord une question de communication vous devez le pitch c'est la communication le copywriting c'est la communication le closing c'est la communication le branding c'est la communication le networking c'est la communication et donc si vous n'élevez pas votre niveau dans le domaine de la communication vous allez avoir des difficultés à réussir dans le business parce que finalement ces cinq compétences c'est juste cinq manières différentes de communiquer que ce soit à l'oral que ce soit à l'écrit que ce soit notre communication non-verbale que ce soit notre communication interpersonnelle donc tu vois que même la manière dont tu tu reçois les informations elles ne sont pas nécessairement exploitables donc tu vois regarde donc là tu dis les personnes disent que je les motive que je montre que je ne me relâche jamais et que je maintiens un rythme mais ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de faire du sport elles sont peut-être admiratives de ton énergie de ton implication mais ça ne veut pas dire qu'elles ont envie de faire ce que tu fais donc peut-être que comme et à chaque fois je vous le dis vos fans ne sont pas vos clients donc typiquement là tu me décris plus le profil de fan mais tu ne me décris pas le profil de client et donc ce qui peut expliquer que tu peux avoir du mal à closer c'est que tu ne parles pas aux bonnes personnes ce sont juste des personnes qui sont voilà c'est bien de voir les gens se motiver se bouger mais elles n'ont pas elles décider de transformer leur corps donc rien ne va se produire rien ne va se passer pour elles c'est une question très très pertinent donc pour tout le monde est-ce que c'est est-ce que vous voyez comment peut-être vous passez vous avez du mal à communiquer mais parce que vous ne comprenez pas exactement les besoins de vos prospects et donc si vous ne comprenez pas les besoins de vos prospects vous n'allez pas proposer les bénéfices qui vont leur parler et qui vont leur permettre de passer à l'action est-ce que pour tout le monde c'est clair pour vous est-ce que pour tout le monde vous êtes clair sur les besoins les challenges les difficultés que rencontrent vos prospects et est-ce que vous savez le communiquer efficacement avec eux parce que sinon en fait votre pitch n'aura pas d'impact et donc on l'a vu ce matin avec le pitch de Valérie où j'ai pris exactement son histoire mais je me suis focalisée sur les difficultés des personnes pour leur montrer vraiment la valeur ajoutée du produit que je proposais et donc si vous n'étiez pas là ce midi je vous encourage à aller sur YouTube et regarder le replay et comme ça parce que ce qui est intéressant c'est que vous voyez avant après donc comme ça ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qui est amélioré et ça vous donne juste des idées est-ce que mes pitches sont parfaits ? non mais ça vous donne des idées de positionnement sur comment communiquer le message donc je sais que pour certains vous avez une longue journée vous êtes là depuis ce matin parce qu'on a eu plein plein de programmes de coaching mais dites-moi si ce qui vous bloque le plus ce qui vous gêne le plus peut-être par rapport au pitch quelles sont les difficultés que vous rencontrez et est-ce que pour tout le monde vous avez vraiment vous connaissez votre cible idéale votre avatar est-ce que c'est clair à qui vous adressez est-ce que c'est clair les besoins est-ce que c'est clair les solutions que vous proposez parce que quand vous avez ces trois éléments après ça devient beaucoup plus facile de préparer votre pitch alors tu nous dis quoi je touche les émotions des mamans c'est-à-dire tu touches les émotions des mamans donc parfois généralement les gens qui ont du mal à expliquer ce qu'ils veulent ou leur motivation c'est qu'ils eux-mêmes ne sont pas clairs et donc tant qu'une personne n'est pas claire elle ne va pas pouvoir vous acheter parce qu'elle ne saura pas quoi acheter ou sinon elle va vous acheter et le lendemain elle va venir elle va annuler donc votre rôle pendant les entretiens les diagnostics c'est d'aider la personne d'avoir un niveau de clarté c'est vraiment à savoir ce qu'elle veut vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent elles ont du mal à clarifier elles ont du mal à définir ça et donc c'est vous votre rôle en tant qu'expert en tant que consultant peu importe le métier que vous avez dès que vous êtes avec vos prospects vous devez clarifier que des deux côtés vous soyez d'accord sur qu'est-ce que vous souhaitez c'est quoi qu'est-ce qui est attendu et est-ce que vous êtes la bonne personne donc si tu ne comprends pas bien quel est le besoin d'un bibliothécaire tu dois lui poser la question donc j'ai envie de dire si son besoin premier c'est de faire venir du public dans sa bibliothèque son besoin c'est comment je donne une envie au public de venir donc grâce à des activités culturelles comme les lectures de contes ça peut faire venir du public mais maintenant tu dois lui montrer justement que ce que tu proposes intéresse le public que quand le public sait qui tu es ce que tu fais le public vient vient assister à ce que tu proposes et donc c'est là où j'ai envie de dire on ne peut jamais être certain que le public va venir si on est une star non la raison pour laquelle ils ne savent pas si le public va venir c'est qu'ils n'ont pas de stratégie marketing pour faire venir les gens c'est ça la différence et malheureusement dans ce genre d'institution on est un peu sur comment on a toujours fonctionné alors que s'il mettait une stratégie de communication et de marketing opérationnel tu n'as pas besoin d'une star et tu peux avoir ta salle qui est remplie donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui pour réussir on doit d'abord avoir des compétences de marketing parce que si vous faites comme vous avez toujours fait vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu donc c'est ça le repositionnement c'est ça le repositionnement et donc là tu as ta valeur ajoutée c'est peut-être de leur dire bon bah très bien moi je veux bien mais voilà voilà comment vous devez communiquer pour donner envie aux gens de venir est-ce que tu vois un petit peu la différence et ça c'est valable pour tout le monde une des menteurs a expliqué que quand vous écrivez votre livre c'est 5% du travail 95% du travail c'est le marketing et qu'aujourd'hui les maisons d'édition en fait elles veulent voir si vous avez cette capacité si vous êtes un influenceur si vous avez déjà beaucoup de monde qui vous suivent si vous avez la capacité de vendre le livre parce que c'est pas à elles de le faire donc si vous montrez que vous avez cette capacité aussi de faire venir du monde les gens vont avoir un intérêt si vous leur donnez des idées c'est fini le temps où on attend et les gens viennent non 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 aujourd'hui on est sur sollicité et notre ressource la plus chère c'est le temps donc le rôle ton rôle c'est de devenir justement expert en marketing comment tu peux leur montrer que ça vaut le coup de venir parce que justement tu vas faire venir du monde et parfois il y a des maisons de publication qui vont accepter de publier tel auteur parce qu'ils savent que l'auteur derrière va générer des ventes c'est votre responsabilité donc je sais que ce n'est pas évident dans des milieux comme ça qui sont très ben voilà on fait comme on a toujours fait voilà c'est pas nécessairement ça mais c'est en tout cas si tu veux travailler avec eux et que tu penses que c'est vraiment ta cible pose-toi la question qu'est-ce qu'il te faudrait justement pour les aider par rapport à ça et ça peut devenir un partenariat en disant très bien voilà moi je vous propose que je puisse mettre aussi à disposition vous avez une grande salle vous allez communiquer à vos abonnés mais que je puisse aussi communiquer à ma liste pour que les gens de l'extérieur viennent et moi c'est comme ça que j'ai dans certaines entreprises je suis rentrée je dis ok très bien je vous fais ça j'accepte de ne pas me faire rémunérer mais dans ce cas-là je communique et j'ai mes clients qui étaient juste contents de pouvoir assister gratuitement à une de mes conférences dans un super auditorium et tout et donc c'était gagnant gagnant eux ils avaient du contenu et moi je pouvais continuer à apporter de la valeur ajoutée à mes clients donc vous êtes 100% responsable de votre marketing et donc demain on va rentrer justement plus en détail sur quels sont les mots à utiliser comment vous pouvez moins parler des caractéristiques mais plus parler des bénéfices ça c'est pas toujours facile mais on va revenir sur le sujet ça marche? bon ben voilà on a terminé pour ce soir vous avez été très calme mais c'est bien ça veut dire que les choses aussi ça cogite ça marine et on se retrouve demain 13h30 20h30 et nous allons parler de copywriting donc attention si vous voulez que je revoie vos pages de vente vos pages de capture vos réseaux sociaux pensez donc soit bien préparer les liens en amont ou sinon à m'envoyer ça donc si vous êtes sur Instagram par message direct si vous êtes sur Zoom c'est que vous avez mon adresse email si vous êtes sur Facebook envoyez sur Facebook et comme ça on va pouvoir regarder allez passez une excellente soirée ciao 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 ciao